Sinon la contradiction, en tout état de cause, des remarques par rapport à l'objet de cette table ronde. Suite à quoi, m'adossant aux questions qui ont été posées, comme le faisait remarquer tout à l'heure Gilles, par des lecteurs du Monde notamment, je poserai un certain nombre de questions qui permettront de préciser peut-être un certain nombre d'éléments. Avant de donner la parole à Thierry, quelques remarques pour introduire, puisqu'il s'agit ici d'essayer de définir la philosophie politique de Macron. Je reprendrai quelques-unes de ses formules qu'il avait assénées dans un interview qu'il avait donné au numéro 1. Et il avait utilisé donc quelques formules qui pourraient peut-être nous accompagner ce soir dans la réflexion. J'en cite quelques-unes au hasard, bien sûr. « Mon seul objectif, disait-il, est de refonder l'offre politique autour du progressisme et donc d'un projet cohérent, clair et exigeant, et de tout faire pour que ce projet l'emporte et puisse refonder la France. » Il poursuivait quelques phrases plus loin. « Notre société n'est pas la plus inégalitaire, mais elle est l'une des plus immobiles. » C'est que, développant par la suite, développant donc ce concept de la mobilité. Il y a même une tribune récemment, peut-être l'avait voulu, dans les Échos, intitulée « De quoi le macronisme est-il le nom ? » Il faut-il d'ailleurs y mettre un « isme » à ce terme, où l'auteur concluait ainsi. « Il serait à l'opposé d'une doctrine ficelée, théoriquement établie, d'un système clôturé en porte-à-faux avec une réalité évolutive. » Phrase qui fait d'ailleurs écho à une autre phrase d'Emmanuel Macron que je vous livre. « La politique, c'est de l'agir aussi, mais c'est aussi de dire. Si on ne déplie pas les problèmes, l'action ne porte pas. » Pour terminer, je ferai écho ainsi à l'introduction de Gilles. Ce dernier, toujours Emmanuel Macron, a une question portant, dans cette même interview, sur les éléments pouvant le conduire à renoncer à sa candidature. Nous sommes en avril 2016. A sa candidature avait eu cette phrase, qu'en ce début de colloque, il me semble bon de vous remémorer. Il disait « Je ne vois pas de conditions extérieures à ma candidature. » Sur ces mots, je passe la parole à Thierry pour nous aider à comprendre et à définir la philosophie d'Emmanuel Macron. Thierry. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État, mesdames, messieurs, chers amis. Je voudrais commencer par remercier mes camarades de la Fondation Jean Jaurès de m'avoir invité aujourd'hui. Cela fait partie de nos relations de bon voisinage, mais plus encore, cela témoigne de l'amitié et de l'affection sociétatiste qui nous lie. En revanche, je ne suis pas sûr de devoir les remercier du sujet qu'ils m'ont demandé de traiter aujourd'hui. Car en l'espèce, en une quinzaine de minutes, la difficulté est grande. Et je soupçonne ce cadeau d'être non pas empoisonné, mais assez compliqué à ouvrir, et cela pour au moins trois raisons. La première, et que je dois l'avouer, je ne connais pas la philosophie personnelle d'Emmanuel Macron. On peut naturellement déduire de son parcours, de ses prises de position publique, un certain nombre d'influences. Mais elles ne sont pas toutes immédiatement cohérentes. Il y a loin de Paul Ricoeur à Jacques Attali, ou de la revue Esprit à Jean-Pierre Chevènement, ou encore de Jean-Pierre Chevènement à l'idéal européen dans lequel il se reconnaît. C'est peut-être le privilège de la pensée complexe qu'il rebondit, qui est due en même temps, qui lui sert parfois désormais de signature. Mais il faut bien le reconnaître, l'intéressé n'a jamais réalisé de véritable synthèse doctrinale sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour expliciter cette philosophie. Il peut toutefois se rassurer sur un point, ses prédécesseurs ne s'y étaient pas risqués davantage depuis fort longtemps. La seconde raison est que je ne connais pas non plus, du moins pas encore, la philosophie qui animera sa manière de conduire les affaires publiques. De cela, nous ne pourrons juger qu'avec un recul dont nous ne disposons pas encore. Je note d'ailleurs que beaucoup de commentateurs se sont précipités dans des interprétations un peu hâtives. L'image d'un pouvoir jupitérien et vertical a fait couler beaucoup d'encre et a suscité plus d'émotions que la gestion pourtant ouverte et assez minutieuse de la concertation sociale au cours des 48 rendez-vous auxquels a donné lieu la préparation des récentes ordonnances. À ce stade, ce qui me semble devoir être suivi avec attention dans les mois qui viennent, c'est cet étrange alliage de verticalité revendiquée et de participation ouverte dans la conduite des affaires. Mais encore une fois, nous manquons de recul pour juger de la doctrine Macron en la matière. La troisième et dernière raison est qu'il est naturellement un peu artificiel de dissocier la philosophie supposée d'un candidat des conditions de son élection et des contingences du combat politique qu'il doit mener. Si pertinentes soient-elles, les idées doivent faire l'objet de nombreux compromis, nous le savons tous, avec les multiples intérêts stratégiques, sous peine de rester à l'état de témoignage. Si plaire est-elle pu être au commencement de l'aventure, elle nous arrive donc dans un état nécessairement plus ou moins altéré au moment de décider. Ces précautions étant prises, je ne me défile pas complètement. On peut, je crois, s'attarder sur les idées qui ont inspiré le projet qu'Emmanuel Macron a proposé aux Français au printemps dernier. C'est ce dont, si vous le voulez bien, je me contenterai aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Quelles sont les lignes de force qui structurent et singularisent le progressisme revendiqué par ce projet ? Certains de ses adversaires, il y en aura peut-être ici dans les heures qui viennent, peut-être demain, certains de ses adversaires prétendent qu'il n'y a aucune ligne claire qui structure ce progressisme. Le macronisme se résumerait, selon eux, au triomphe de la technocratie. Son unique boussole résiderait dans la doctrine pragmatique du « problem solving ». Il aspirerait essentiellement à incarner une nouvelle version de ce corporatisme de l'universel dont a parlé Pierre Rosanvalon. Une austère morale de provision dont nous serions d'ailleurs, nous autres think tanks, les complices actifs. Cette lecture me paraît non seulement réductrice, mais de nature à nous détourner des véritables enjeux soulevés par le projet d'Emmanuel Macron. Mon opinion est que, même si elle demande à être précisée, il existe bien, sinon, une philosophie clairement formalisée, du moins, un esprit du macronisme qui déborde largement le cadre des représentations de la technocratie. Quel est-il ? On pourrait bien sûr essayer de l'approcher en testant quelques isms, des isms connus, recensés, par exemple en partant des différents types de libéralisme. Libéral politique, il l'est certainement, selon moi, comme l'a montré la loi de moralisation de la vie publique sur laquelle nous pourrons revenir. Libéral culturel, il l'est aussi, quoique de façon tempérée et même parfois un peu frileuse. Libéral économique, il l'est également, beaucoup au regard de la tradition politique française, assez modérément au regard de ce que sont les libéraux économiques du monde anglo-saxon. Je doute, par exemple, que ces derniers se retrouvent dans la nationalisation des chantiers STX sous ce type de décision économique. Mais enfin, il ne fait guère de doute que les idées libérales, dans leur diversité, font avec Emmanuel Macron un certain retour sur la scène politique nationale. Mais ces tiroirs successifs, libéral politique, culturel, économique, ne permettraient pas, selon moi, de saisir le cœur du sujet. Le cœur du sujet, quand on s'interroge sur le sens d'un projet qui se revendique progressiste, c'est, selon moi, l'idée de justice qui le sous-tend. Je crois qu'il y a au cœur du macronisme une conception de la justice, ou du moins une représentation de la société et de ses inégalités, qui organise assez largement son discours et ses propositions, et c'est ce qu'il faudrait s'efforcer de caractériser. Emmanuel Macron l'a souvent fait remarquer au risque de choquer, et de manière parfois ouvertement provocatrice, l'injustice principale à ses yeux n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres dans notre société, mais qu'il y ait des gens libres et autonomes, d'un côté, et, de l'autre, des gens assignés à des destins écrits d'avance, enlisés dans l'adversité et incapables de s'en extraire. Ce qui devrait donc soulever notre indignation, c'est que les pauvres n'aient que très peu d'espoir de réussir et de s'enrichir, et qu'ils se trouvent par ailleurs dans la société, des rentes, des héritages, qui courent, eux, assez peu de risques de connaître une quelconque difficulté. Le premier scandale, le premier motif d'indignation, ne serait donc pas que la société soit clivée, mais qu'elle soit immobile, pétrifiée, comme le rappelait la citation que vous avez mentionnée en introduction, Emmerich. Le problème principal soulevé par cette philosophie, le mot est un peu grand pour les idées que je développe, mais je le prends dans un sens un peu métaphorique, le problème principal soulevé par cette philosophie ne réside donc pas dans les inégalités de revenus ou de patrimoine constatées à l'instant T, mais dans les profondes inégalités de rapport à l'avenir qui séparent les uns et les autres. Autrement dit, la roue des opportunités ne tourne pas assez vite et pas pour tout le monde. Cette compréhension du social est assez proche de celle qu'avaient pu développer certains intellectuels au début des années 2000, à la fin des années 90. Je pense notamment à quelqu'un comme Robert Reich, le ministre du Travail de Bill Clinton. Je pense également à des auteurs que j'ai pu éditer. Je me souviens des discussions que nous avions avec l'économiste Éric Morin autour de l'égalité des possibles, avec Monique d'ailleurs, je crois aussi, à l'époque, même si les réponses des gens que je viens de citer pouvaient différer assez sensiblement des positions que peut défendre l'actuel chef de l'État. Cette conception de la justice a en tout cas de nombreuses conséquences politiques si on la prend au sérieux. Car on ne lutte pas contre cette immobilité supposée de la société, contre ce verrouillage économique des destins, simplement en distribuant des compensations monétaires. Cela atténue peut-être les difficultés, cela apaise sans doute les souffrances, mais cela ne corrige en rien le système qui les a produites. Ce qu'il faut, ce n'est pas tant donner de l'argent aux plus faibles que de leur donner des chances. Des chances de s'accomplir, de se réaliser, de réussir, de s'arracher à leurs conditions. Par exemple, en divisant par deux le nombre d'enfants par classe en CP dans les RAP+, qui était un des projets récemment réalisés, défendus par le candidat Macron. L'intuition de cette philosophie est que la première demande sociale n'est pas une demande de compensation ou de réparation des injustices de la vie, ni même une demande de sécurité à proprement parler, mais une demande d'autonomie. C'est un pari risqué, reconnaissons-le, mais c'est un pari sur lequel, soit dit en passant, la gauche réformiste s'est trop peu interrogée ces dernières années. On répondra que c'est faux, qu'elle a simplement enveloppé cette question sous un autre vocable, celui de l'émancipation, et qu'une politique d'émancipation consiste à ses yeux d'abord à briser les tutelles et les liens de domination, et qu'il faut pour cela une ferme intervention de la puissance publique. Je crois pour ma part qu'il y a là un profond malentendu. L'idée de justice qui sous-tend le projet porté par Emmanuel Macron, tel que je le comprends, est qu'il faut aller au-delà de cette action libératrice par l'État. Certes, la domination passe souvent par des rentes, des positions de pouvoir, contre lesquelles il peut être opportun de lutter, mais surtout, la libération recherchée doit être l'œuvre des individus eux-mêmes. Cette idée de la justice nous invite, comme l'avait tenté Dominique Strauss-Kahn en son temps, d'ailleurs, à concevoir l'État social, non comme la voiture-ballet ou l'ambulance de la vie collective, mais comme le préparateur, le formateur, l'équipementier pour faire image des individus qui y participent. Cette conception de la justice et des inégalités fait le lien, à mes yeux, entre l'intention qui sous-tendait la loi Macron en 2015-2016 et le projet qu'il a porté quelques mois plus tard dans la campagne présidentielle. De cette conception découle en effet une idée des politiques publiques qui consiste à vaincre l'inertie des destins économiques et sociaux en récompensant le risque, en pénalisant les rentes et les statuts, en préférant taxer la richesse immobilière plutôt que la richesse investie, en privilégiant l'éducation et la formation professionnelle, en rendant quasi universelle l'assurance chômage et j'en passe. Au total, cette idée de la justice consiste à considérer les personnes, non comme des incapables majeurs, mais comme des adultes capables de s'autodéterminer pourvu que les moyens leur en soient donnés. Le débat sur les ordonnances a été à cet égard particulièrement éloquent. On a entendu citer par l'opposition insoumise sur les bancs de l'Assemblée la célèbre formule du père Lacordaire « Entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit ». Nous connaissons tous cette formule. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à ceux qui en font régulièrement usage que cette formule est issue d'une conférence où le père Lacordaire défendait l'interdiction du travail le dimanche au nom de la foi. La loi dont il parlait n'était pas la loi positive des hommes, celle qui idéalise souvent les jacobins, mais la loi divine. Et il est un peu piquant de voir la gauche la plus radicale s'aligner aujourd'hui, sans le savoir, sur un plaidoyer d'inspiration théocratique. Mais revenons au sujet qui nous occupe. Quel était le projet de ces ordonnances ? C'était que les salariés dans l'entreprise soient crédités du pouvoir de décider collectivement pour eux-mêmes par voie majoritaire, moyennant le respect de l'ordre public social défini par la loi et moyennant aussi, bien sûr, le respect de l'ordre public professionnel défini par les branches. Cette philosophie d'inspiration contractualiste, qui a été un peu maladroitement, selon moi, défendu au nom de l'emploi et de l'efficacité économique, aurait pu l'être bien davantage, et sans doute mieux, au nom de la démocratie sociale et de l'autonomie collective des salariés. Je voudrais à présent, avant de finir, je ne sais pas où j'en suis sur le temps, Emmerick, vous me dites ? Bon, c'est bien. Bon, allez. Donc je voudrais, avant de finir, faire trois remarques au sujet de cette philosophie que vous m'avez demandé d'esquisser. Remarques, en partie, critiques. Première remarque, cette idée de la justice rêve d'une société remise en mouvement où la mobilité sociale serait permise à tous et encouragée. Elle rejoint, de ce point de vue, le vieil idéal méritocratique, non seulement républicain, mais des classes moyennes des années 60 et 70 qui rêvaient de pouvoir se hisser dans la hiérarchie sociale par leur effort, leur travail, leur éducation, leur formation, leur diplôme, et peut-être aussi leur épargne. C'est le portrait qu'en faisait Serge Berstein il y a quelques années. Mais les raisons pour lesquelles cette société risque de se figer ne tiennent peut-être pas seulement à l'existence de rentes qu'il faudrait détruire ou à l'inégale distribution du capital de formation dans la population. Elles tiennent peut-être aussi à des phénomènes économiques assez structurels, comme la polarisation croissante des emplois, qui risquent de nous tirer non pas vers une société fluide, mais vers une société à nouveau polarisée et potentiellement assez conflictuelle. Seconde remarque, cette idée de la justice inspire des politiques centrées sur l'individu beaucoup plus que sur les collectifs auxquels ils appartiennent. Elle entend créer des régulations et des institutions le plus décentralisées possible, au plus près des personnes et au plus près du terrain. Les statuts et situations acquises sont ainsi contestés et le rôle des partenaires sociaux, par exemple, dans la gestion des grands risques, affaiblit. C'est dans cet esprit que le paritarisme dans la gestion de l'unédic est remis en cause. C'est également dans cet esprit que l'on veut mettre fin à la diversité des régimes de retraite selon le métier ou le statut d'origine. Mais les perdants de ces réformes se reconnaîtront beaucoup plus vite que les gagnants, soulevant de ce fait des difficultés d'exécution que l'on peut imaginer très grandes. Par ailleurs, ne faudrait-il pas, en même temps, s'occuper de favoriser de nouveaux collectifs protecteurs, de refaire du commun ? Un ami qui ne partage pas les conceptions que j'expose devant vous aujourd'hui me disait récemment « Très bien, on redonne des chances à tout le monde, on ouvre grand les portes de la formation, mais si tu n'y arrives pas, si tu échoues, malgré tout, avec qui tu pleures, je crois qu'il pose une sérieuse question. » Ce qui me conduit à ma troisième remarque. Cette idée de la justice ne dit pas grand-chose au sujet de ceux qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, qui n'ont pas appris à apprendre, bref, au sujet des perdants qui resteront longtemps des perdants et qui resteront longtemps éloignés du marché du travail. La formation et l'enrichissement du capital humain peuvent-ils tout résoudre ? Que fait-on pour eux ? Le principe d'une société décente n'est-il pas de faire en sorte qu'en dépit de leurs incapacités, il leur soit néanmoins donné la possibilité d'être inclus dans la cité et d'y participer pleinement ? Ces remarques finales pointent quelques-unes des difficultés qui attendent le macronisme dans l'exercice du pouvoir. Mais je ne voudrais pas qu'elles fassent oublier l'essentiel qui réside, selon moi, dans la promotion et la quête d'une plus grande autonomie des individus. Je crois que la gauche réformiste et social-démocrate doit profondément réfléchir à cette question si elle veut se relever durablement et ne pas se contenter des anathèmes ou de la pensée-réflexe qui lui ont trop souvent tenu lieu de réponses dans le passé lorsqu'elles devaient se reconstruire. Il est souhaitable, selon moi, qu'elles prennent le temps de la réflexion et qu'elles examinent de près les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a rencontré les suffrages de nos concitoyens. Elle pourrait notamment en tenter pour s'interroger sur sa part à l'héritage libéral des Lumières et sur la façon d'en décliner les valeurs dans le monde d'aujourd'hui. Le temps est en tout cas revenu pour elle de réfléchir posément. C'est, je crois, l'occasion qu'a voulu nous donner aujourd'hui la Fondation Georges Auret et je l'en remercie chaleureusement. Merci de votre attention. Merci Thierry. Temps de paroles respectées à une minute près, donc on estime qu'il est respecté. Je cède maintenant la place à Monique quant au Sperber qui va, non pas contredire, mais discuter en tous les cas un certain nombre de points que vous avez pu émettre et nous donner sa lecture de la philosophie, je ne sais si c'est celle du président de la République, mais en tous les cas du moment, Macron. Madame Quant au Sperber, vous avez la parole. Merci. Alors, je suis particulièrement heureuse de ce moment de réflexion collective car en effet la séquence qui s'est écoulée au cours des derniers mois est un sujet de réflexion, peut-être d'inquiétude pour beaucoup d'entre nous et je suis particulièrement heureuse aussi de voir mise à l'honneur la philosophie. Alors, vous avez choisi comme titre de cette réunion, la révolution de velours. Je voudrais, pour commenter cet intitulé général, faire quelques remarques et puis d'abord exprimer mon accord avec les trois derniers points qui ont été développés par Thierry Pech de manière tout à fait convaincante dans son exposé. La révolution de velours, ce titre m'a surprise parce que je vous avoue que sans doute par excès d'esprit critique que j'y avais plutôt lu une sorte de conservation en trompe-l'œil, c'est-à-dire pas vraiment un retour en arrière ni réellement une ouverture vers l'avant mais surtout les transformations nécessaires, sans doute bienvenues, probablement bienfaisantes, je ne le conteste pas, pour conserver ce qu'il y est. C'est-à-dire conserver une société qui est une société stratifiée en raison des diplômes, des environnements sociaux, des lieux d'habitation où la mobilité est vantée et souhaitée mais où elle n'est souvent qu'apparente, une société où beaucoup est donné à très peu et très peu à beaucoup et sans réelle fluidité et surtout une société, c'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible, les libertés personnelles tentent à s'aménuiser ainsi que l'exercice de la liberté politique, une société où les autonomies sociales, locales, le rôle des institutions qui, dans la tradition rocardienne, animent fortement la société du bas vers le haut, elles aussi, tendent à être affaiblies. C'est la raison pour laquelle plutôt que de révolution, je voudrais parler d'une évolution assez conservatrice en dépit qui tente à préserver la présence forte même si elle est évidemment présentée sous de tout autre trait d'un état omniprésent clairement jacobin, clairement interventionniste, bref, une vieille école de gouvernementalité dans une langue nouvelle sous couvert d'une ambition républicaine de lut contre les privilèges mais qui, à mon sens, ne fait rien pour neutraliser les privilèges là où ils se trouvent dans notre société en effet méritocratique et tout particulièrement les privilèges éducatifs. Alors, les quelques remarques que je vais faire sont inspirées évidemment par mes convictions politiques qui sont des convictions libérales que j'ai clairement eu l'occasion d'exprimer en plusieurs ouvrages de libéralisme que j'ai d'abord appelé un libéralisme social ou de gauche je ne m'embarrasse plus maintenant de ce genre de significatif un libéralisme qui certes soit soucieux du respect des libertés au sens extrêmement riche qu'elles ont acquis dans notre civilisation mais aussi qu'il soit extrêmement soucieux de doter les individus d'atouts d'existence qui leur permettent de se sentir libres d'agir et d'avoir un rôle social et effectif quelles que soient leurs conditions d'existence c'est à cette idée du libéralisme que j'ai appelé normative que je suis extrêmement attachée alors il est vrai qu'il est difficile de caractériser la philosophie d'Emmanuel Macron et Thierry le fait avec beaucoup de talent et donner la relative rareté des écrits philosophiques ou théoriques de notre président la relative rareté de ses actes d'identisme il n'a pas passé un long temps engageant risqué d'agitateur d'idées au sein d'un think tank par exemple où il aurait construit un corpus théorique ou une véritable vision de transformation sociale sur laquelle l'analyste pourrait s'appuyer donc je me suis intéressée de regarder les quelques textes publiés sur le sujet de la réflexion politique ainsi que les discours qui ont été prononcés pendant la campagne et depuis l'élection j'ai donc relu l'article de 2011 paru dans Esprit les labyrinthes du pouvoir et je voudrais vous proposer un certain nombre de pensées que j'en ai retenues que j'attacherai d'abord évidemment à la pensée d'Emmanuel Macron diversement mise en oeuvre en pratique dans ce qu'on a pu observer depuis quelques mois et puis si vous voulez je reviendrai à la conclusion de Thierry et puis surtout à ce que tout cela peut s'usciter comme thème de réflexion ou peut-être même thème d'inquiétude sur les conditions politiques présentes j'ai été d'emblée extrêmement frappée par le fait que dans l'article d'Esprit en particulier la nature et le sens de l'action politique sont présentés de manière très absolue l'action politique c'est au sens le plus plein ce que ce qui est constamment appelé la réforme structurelle comme s'il n'y avait pas d'autres réformes que structurelles je ne sais pas trop ce que signifie ce terme qui touche à la structure de la société qu'est-ce que la structure de la société comment la délimite-t-on est-ce que libéraliser le code du travail est une réforme structurelle j'avoue que c'est un qualificatif dont l'usage est de plus en plus incantatoire et à mes yeux de moins en moins précis ce qui m'a semblé se dégager de cette analyse c'est la volonté pour l'action politique de reconstruire la société la création des structures sociales c'est une séance structurelle qui amène donc que l'action politique d'être jugée se situe dans un temps long ce besoin du temps long est répété de manière incantatoire et encore dans le très long entretien extrêmement intéressant publié dans le point la semaine dernière cette expression revient constant le temps est long et au fond celui qui sera en mesure de juger ou de critiquer ce ne sont pas les contemporains ce n'est pas le peuple c'est l'histoire le reste ce que les esprits terre à terre avaient l'habitude de voir comme l'essentiel de la politique à savoir le règlement des urgences sociales le chômage le coût de la vie plus de 7 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté le désarroi de la jeunesse et bien cela appartient d'une certaine manière au temps court puisque c'est le temps de l'urgence et de la réaction il faut certes des lois pour régler tout cela pour ordonner tout cela toutes ces demandes ces détresses mais des lois qui sont de toute manière malheureusement nécessaire si on peut dire toujours inadaptées et qui obéissent au temps de l'action politique médiatique des lois contraintes le problème et que c'est à ces lois que se résume le rôle du Parlement et dans une démocratie représentative qui tient encore à cet idéal évidemment le Parlement est joué un rôle fondamental dans cette conception de la philosophie de l'action politique avec ces deux temps ces deux niveaux d'action ce qu'il reste au Parlement et bien au fond une forme de gestion de l'impuissance moins d'efficacité à très court terme que l'évolution des situations révélera très vite dans un postériori très rapproché inadapté je suis frappée par ce qu'on peut même considérer comme une certaine violence du propos qui a été tenu dans le discours du 14 juillet lorsqu'a été évaluée l'action des prédécesseurs de notre président des formules rappelant leur impuissance leur incapacité délétère à réaliser leur programme rappelant de manière plus générale et sous forme de disqualification et de délégitimation qui finit par susciter l'inquiétude pour chez quelqu'un en tout cas qui croit aux vertus du libéralisme politique et à la possibilité de de juxtaposé des options politiques qui constituent un véritable choix où s'exerce la liberté politique les oppositions les critiques sont rapportées au vieux parti au monde ancien cette formule de monde ancien est utilisée à plusieurs reprises dans l'entretien du point évidemment tout ça se sont des qui se sont des qui se sont Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501